On sait qu'à l'époque, l'endroit était super fliqué, on sait qu'on est en 64, 65, et on est juste à 368 qui ont fait la mathématique. Voilà, on sait que c'est très surveillé. Tu as eu des problèmes ? Non, moi je vais la nuit tout seul. Non, plus tard, il y a une intervention suivante. Dans Paris, je t'ai arrêté. Là, non. C'est parti un peu une impersonale. Il y avait quand même quelques puissances tutélaires, il y avait René Charles et il y avait Picasso. Oui, dans un trivé d'attente, dans cette mobilisation. Ça peut vous rappeler les textes de Charles, le dessin de Picasso ? Oui, ça c'est un peu pour certains qui ont eu peut-être quelques autres. Ce sont des références qui calment d'un coup. Surtout dans la région, elle part. Oui, bien sûr. Alors on va passer sur le Vietnam, sur l'Alexandrebourg, encore des belles choses. Et puis on arrive justement, tu dis qu'il faisait quoi à la fin ? En 1971, avec la commune de Paris, des centaines d'images collées sur des yeux emblématiques, la pute au caille, le PHS, etc. C'est une étape. Entre temps, j'ai fait d'autres types d'interventions. J'ai continué à faire quelquefois avec des pochoirs. Puis j'étais mal à l'aise avec la technique du pochoir. Aujourd'hui, il y a des gens comme Jeff Aerosol, tout ça, qui font des pochoirs vraiment intéressants. Moi, il y a ce côté binaire, noir et blanc, et tout ça, que je n'ai pas su dépasser. Le pochoir, et comme j'investis beaucoup dans le dessin, les références et tout ça, avec le pochoir, je n'arrivais pas à faire des images qui me satisfassent le monde. Autant ça pouvait fonctionner pour cette photo qui était noire et blanche. Donc, les années suivantes, j'ai collé des grandes dessins. En 68 à 18 ans, je fais tout un travail qui superposait les images du Livrin Théâtre, de Juhan Beck et d'Antonio Artaud, de référence au Théâtre de la Création et tout ça. Voilà. Mais en fait, je passe effectivement à la question que tu poses. C'est aussi encore une fois l'incapacité de traiter un thème avec la peinture qui m'a amené à aller un peu plus loin dans ce travail, à trouver la technique de la téréographie, du grand format. Parce qu'au niveau des dessins, comme j'avais fait l'année précédente, c'est un peu limité quand même. Donc, en fait, j'avais été sollicité pour participer à une exaudition sur le thème de la semaine sanglante, dans une galerie de Bruxelles. Donc, par rapport, je ne sais plus comment. Et je me suis mis à étudier la commune. Au vu de... Je ne vais pas vous faire un truc sur la commune, mais au vu de tous ces espoirs, ces utopies, ces inventions, ces générosités, cette humanité que portait la commune, à l'aise de tout ça, ce que représente le massacre de ces espoirs avec la semaine sanglante, des dizaines de milliers de morts, tout ça. Là aussi, je me dis, comment exprimer ça sur un tableau ? Je veux dire, si on veut parler de ça, ces espoirs portés par les communards, ces espoirs anéantis par le massacre, par la Versailles, ces espoirs qui ont été repris après, puis à nouveau écrasés. Si on veut créer ça avec la peinture, le risque, c'est de faire de la peinture comme on fait les soviétiques ou les chinois. C'est-à-dire, enfin, tout ce que je déteste, enfin, tout ce que je n'aime pas, en tout cas. En tout cas, il y a quelques réussites. Des fois, on est étonné. En tout cas, je ne me sentais pas faire une peinture comme ça, anecdotique et tout ça. Et en réfléchissant, je me dis, au fond, ce sont les lieux qui sont porteurs de tout ça. Ce sont les lieux qui ont une force symbolique, qui ont une mémoire dans les lieux. Donc, j'ai fait une image de Gison, qui est une référence à la commune, mais un peu qui est référence à toutes les victimes de toutes les répression. Je veux dire, il y avait un clin d'avion au Christ de Mantellien, il y avait des choses comme ça. Donc, j'ai tiré, je ne sais plus, je crois, plus de 800 sérigraphies, grandeur nature. Et puis, à ce moment-là, j'ai joué un peu plus, j'ai fait des plans sur Paris, les derniers en Paris 4 de la commune, de la Butokai, où je coopère la chaîne. Enfin, j'ai travaillé les lieux symboliques. Puis, j'ai fait, donc, je suis allé coller, donc, mes images, donc, c'est... C'est qu'un passage au Métro Charonne, d'ailleurs, qui n'est pas de la même forme, qui est de la symbolique. C'est là, j'allais y venir. Et puis, j'ai fait des anecdotes, des anachronismes volontaires. Donc, j'ai collé, c'est juste dans la commune, je me disais qu'à aller le Métro Charonne, sur les quais de Seine, où on a jeté des Algériens, dans le texte 61. Vous voyez, sur les quelques barricades de la Libération de Paris. Voilà, j'ai fait avec toutes les images. Et on comprend... Ça a marqué, ça, oui. Voilà, on comprend là aussi, parce que je traîne beaucoup de... Mon travail fait des malentendus sexes. Je suis très content, mais c'est ravi qu'il y ait ce livre, et les textes d'André, et tout ça. Parce que c'est un peu le coup du doigt et de la lune, quoi. Comme j'interviens avec des images, souvent, les gens qui voient un peu à court terme, ça arrive beaucoup dans le livre de l'art, quand même. Qui voient court, quoi. Qui voient et qui pensent court. On pensait que mes œuvres, c'était des dessins les mêmes. Vous voyez ? Et du coup, c'est un dessin réel de l'Escaline de l'Escaline de l'Escaline. Comme elle me dit qu'il y a une... Tu vois, il y a une incompréhension de ce que sont les films que j'utilise. Quand je mets cette image sur l'Escaline de Messe Charonne, on comprend bien que ce n'est pas un dessin qui est exposé sur l'Escaline de Messe Charonne. C'est que cette image, elle est là. À la fois, pour travailler le lieu plastiquement... Je me souviens, un jour, j'ai fait un débat à Trasbourg avec Daniel Buren. Au fond, on nous avait invité, pensant peut-être qu'on allait se rentrer dedans. En fait, on dit un peu les mêmes choses. Moi, je glisse une image dans un lieu pour travailler le lieu plastiquement. Je fais du lieu un espace plastique en mettant une image, comme il le fait avec ses radios. Souvent, je trouve que c'est une intervention très intéressante. Il y a simplement que j'essaie de travailler le lieu plastiquement, mais pas seulement. J'essaie de travailler aussi l'histoire du lieu, sa symbolique, ses significations. Voilà, le sens est le sensible du lieu. On est en 74.